C'est un beau pays, hyper sympa. C'est un passage éclandestant. Vous pouvez chercher du travail ici. Cinquième épisode. La saison continue. Ça va être sympa dans la grisaille et le vent. Première fois qu'on va faire un peu de bateau avec Monsieur Ducro, ça va. Voilà la bait. Ça a l'air compliqué comme truc. Un tout petit peu. Tout ce qui arrive ici se commande avec ce winch là. Après tout ce qui arrive ici se commande avec ce winch là. Et pareil de l'autre côté. Ça c'est pour gérer ta tension de grand voile. Plus tu tends, plus la voile doit être tendue et tout de suite. C'est plus choc. Quand je dis choquer, c'est ouvrir en fait. Plus que le vent vient de l'ouest, on va partir là-bas, on aura le vent de travers. Donc la baume sera de l'autre côté. Ça c'est pour prendre des rides en AGV. Par contre ici j'ai un balancin. Donc qui est ça. La bordure fait pour tendre l'AGV. Le truc ultra important, c'est les basses tacks. Ça c'est la brise de grand voile. La rouge qui... D'accord, c'est tous les basses tacks. On va préparer le bateau. On va passer à l'eau. Là il y a un captain et puis il y a des moussaillons quoi. C'est ça. Moussaillons, rapport ! Tu la récupères en pied de main et tu me la mènes là. On va faire une petite nav ou quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bonne nav hein ! Ouais, bonne nav hein ! C'est pas grand voile ! Non, 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 non ! Attends, attends ! Tu fais une connerie là ! Il est chaud ouais ! Il est taquet hein ! Allez, allez, on y va ! Allez ! Ça monte, ça monte ! Allez, allez ! Allez, encore ! Allez, encore ! Encore ! Encore ! Allez, mets au winch ouais ! Allez, winch ! J'ai pas fait assez de tours ! Attends, stop ! Tien ! Pourtant il est un peu costaud, il a dit c'est physique quand même ! Je suis assez content de ça moi ! Tu vas voir, je vais revenir là ! Bon bah écoute, DJ nous on fait du bateau, tu vois, je sais pas où c'est donc euh... 3, 2, 1, parti Collomb ! ... Alors en gros, plus tu vas pousser la barre, plus tu vas être face au vent. Et ce qu'il faudrait, c'est que tu restes à peu près à 50 degrés là, du vent réel. Tu peux tirer un peu la barre, léger. Tirer la barre, c'est-à-dire pousser ? Non, tirer c'est tirer, mais pousser c'est pousser. Il n'y a pas de piège non plus. C'est déjà assez compliqué comme ça. Là par exemple, tu tires trop la barre. Regarde devant, par rapport à là où on était. Comme ça ici. Les vagues passent comme ça, il faut un peu dans cette direction. Donc là, tu plonges et tu la reprends pour la surfer. Là, on est en surf. Et là, on se fait baiser, donc on replonge. Les vagues sont tellement petites que c'est dur de surfer. C'est comme ça que tu fais du gain sous le vent des fois. C'est-à-dire, tu te déroutes à peine, mais avec le surf, tu arrives à aller plus vent arrière encore et donc à gagner sous la route. C'est le gain sur la route qu'on appelle. Alors Aurélien, explique-moi, c'est quoi les différentes arrières en bateau ? En fait, tu as dans la 3 principale qui sont le prêt, donc quasiment face au vent, à tirer des bords, le reaching, le vent de travers et le portant, donc le vent de derrière. C'est ça qui va bien. Et voilà. Et c'est le portant qui va le plus vite parce qu'on sort les spies et c'est des bateaux qui sont vraiment conçus pour le portant, qui sont assez larges. Le portant, c'est le bonheur. Là, on est au portant, on n'a quasiment pas de toile et on est à 7-8 nœuds. Pas du tout technique, tout ça. Non. Il faut que tu largues le jaune, là. Voilà. Et là, tu reprends. Et là, tu blindes. Là, tu le lâches, tu le lâches complètement, tu le laisses. Ouais, ouais, ouais. OK, alors. Je vais finir par vomir. Voilà. Bon, et puis voilà, on va se entrer à la coupe comme ça. Ça y est, c'est fini. OK. Voilà, on vient de faire la dernière nave de l'année, de l'année, avec l'OXA, avant l'hiver, avant d'attaquer, avant de rentrer rider. Il y a une similitude, et je travaille beaucoup là-dessus en fait, c'est quand je prépare ma navigation avant une course, j'essaye de me mettre un peu dans le même état d'esprit que quand je repère ma ligne en fait, c'est-à-dire où sont les obstacles, où est-ce qu'il faut pas passer, où sont les dangers, et ainsi de suite. Donc ça, je fais vachement le rapprochement de ça pour préparer ma nave en fait. Un peu moins d'un an maintenant, il va falloir traverser l'Atlantique, il paraît, donc voilà, tout seul là-dessus. C'est retour au placard, donc dématage et grutage, après poser le bateau sur l'Armorque, et il part en chantier cet hiver, où il va subir quelques modifications, quelques améliorations, restaurations. Il cherchait du travail, il en a trouvé ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! C'est parti !